Salut tout le monde, c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Black Widow. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc avec Daisy qui est toujours triste par rapport à la mort de Duncan, mais qui profite quand même de sa nouvelle vie de... On peut pas dire qu'elle est mal dans cette maison, la maison est plutôt grande. Après, est-ce qu'elle est jolie ? Je ne sais pas. Je pense que ça mériterait un petit coup de frais, mais bon, ça c'est pas mon problème. Mais voilà. Et aussi, elle a mis sa vie de femme enceinte pour le moment. Je pense que c'est très compliqué pour elle. Oh mon dieu, Jacques ! Je m'attendais pas à ça. Enfin bref, du coup, on va continuer notre avancée. Alors peut-être qu'elle devrait dire bonjour à ses voisins. Je pense qu'ils sont venus l'accueillir, elle. Pourquoi elle peut pas ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Oh bah non ! J'allais leur dire bonjour. What ? Mais elle rentre quand même chez moi, elle. Oh non, du coup, j'ai une mauvaise relation avec les autres. Bon, c'est pas grave, ils sont pas très riches de toute façon. C'est horrible de dire ça, mon dieu. Enfin bref, du coup, je pense que, étant donné qu'ils ont un petit peu de romance, on va continuer à... Qu'est-ce que tu fais ? Oh, elle pleure, mais elle pleure peut-être pas dans le lit non plus des autres, tu vois. Je sais pas. Je vais leur attribuer leur lit, d'ailleurs. Attribuer à Luna... Là, je suppose que c'est la chambre de Max. Là, Dugo. Et puis, du coup, là, ce sera la chambre de... C'est bizarre, pourquoi il y a quelle chambre ? Je pense que ce sera la chambre de Daisy. Je pense pas qu'ils fassent lit commun, honnêtement. Mais bon, du coup, honnêtement, je vais pas m'occuper trop des besoins des gosses. Surtout de Daisy, à la limite de Jacques. Mais voilà. Et je pense que... Il va y avoir une petite demande en mariage aujourd'hui, hein. Voilà. Je pense que Jacques apprécie vraiment Daisy. C'est vraiment la femme parfaite depuis que j'ai tué... Euh, que ma femme a disparu. Le petit lapsus, oh non. C'était pas fait exprès du tout. Oh là, ok. Oh, zut. Elle apprécie... Oh non, bah Daisy. Ah, c'est vrai qu'elle est triste, du coup. Demandez conseil. Je suis triste parce que je suis enceinte, tu vois. C'est compliqué, se plaindre de problème. Je pense qu'elle est hyper casse-pied. Et les hommes, ils sont en mode... Oh, ma pauvre chérie. Je suis désolée pour toi. Alors que, enfin, genre... Techniquement, elle en a rien à faire d'eux, en fait. C'est... Euh... C'est... C'est Daisy, quoi, hein. On est sur le Black Widow Challenge. J'adore tuer des Sims. En plus, on a plein de morts disponibles. Alors, je vais essayer d'être originale pour chaque mort, honnêtement. Euh... Ça va être trop chouette. Oh, mais il y avait déjà à manger ? Oh, je lui fais préparer à manger pour rien. Super. Euh... Quand est-ce qu'elle est plus triste ? Dans 5 heures. Ah, bah, c'est bien, ça. On va passer la nuit et puis... Ça ira beaucoup mieux. Euh... En vrai, honnêtement, je pense qu'il aurait donné le grand lit à Daisy. Je pense que... Ouais. Je pense que Daisy aurait le grand lit. Il est tellement gentil, Jacques, tu vois. Il essaie d'être un mec bien, même s'il a quand même tué un homme et une femme, du coup. Certainement. Peut-être plus d'autres gens, d'ailleurs. Bon, c'est un criminel, quand même. Le cerveau, en plus, c'est vraiment le genre, il est patron, quoi. Good lord. Tu m'étonnes qu'ils sont riches. Pourquoi elle n'a pas de fun, comme ça ? Tu n'as pas regardé la télé ? Regarde un film. Et puis, ben, eux, ils vont aller se coucher parce qu'ils commencent à m'embêter. Ah, ben, Max s'est déjà couché. Bon, ben, ça, c'est cool. J'étais en train de me poser la question en lançant la partie. Comment j'allais faire si les enfants se retrouvaient sans parents ? Là, on a des ados, donc ça peut passer. Mais je me disais, ils vont se retrouver orphelins. Ils vont devoir aller en adoption. Je ne sais pas. Et j'étais en train de me dire, mais c'est horrible, en fait. Et après, je me souviens que je m'en fichais. Ah, ok, alors lui, il a un problème. Super. Allez, va vaporiser le monstre. Il y a un monstre, apparemment. Mais elle fait la vaisselle dans notre salle de bain, elle. Non, mais oh. Ça va bien, oui ? Est-ce que c'est son petit ami ? Je ne sais plus. Non, alors ça, c'est Duncan. Non, ils ne sont pas encore ensemble, vraiment. Attribuer le côté gauche à Daisy. C'est bon. Va dormir. Et puis, voilà, Daisy va dormir. Dormir, ça fait du bien. Par contre, si vous pouviez ne pas vous balader dans la chambre, c'est sympa. Cette maison est vraiment mal foutue, par contre. Non, mais sérieusement, quoi. Ok, s'il vous plaît, les enfants, allez vous coucher maintenant. Ça suffit. J'en ai marre. Ok, cool. Tout le monde est au lit. Hallelujah. Ah, ce n'était pas gagné, hein. Mais bon. Ça, c'est fait maintenant. Je vais mettre les éclairages en automatique. Et puis, Daisy va se lever pour prendre un petit-déj. Comme ça, on sera bien content. Oh là là. En plus, ces besoins baissent tellement vite. Les joies de la grossesse. Ok, lui aussi, il veut manger. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont aller se balader. Alors, je ne sais pas si... Oups. Tu ne peux pas prendre des restes, toi ? Je ne sais pas si aujourd'hui, ils travaillent. Non, ils ne travaillent pas. Donc, je pense qu'ils vont aller se balader au parc. Je ne sais pas. Petite balade au parc. Et puis, petite demande en mariage sympa, tu vois. C'est marrant. Ils s'entendent plutôt bien avec les enfants. Pourtant, je pense que les enfants, ils ont tout de suite vu. Ils ont vu la fille. Ils ont fait... Quoique, elle n'est pas non plus... Elle est trop choupette. Oh là là. Je la trouve tellement belle. Pourquoi il y a un plat dehors ? Oh, il y a le cake aux fruits qui est resté dehors. C'est pas mal, ça. Oh là là. Et elle est à son deuxième trimestre. Donc, on a un petit peu de temps. Ça, c'est chouette. Il est 4h du matin. Donc, je ne vais peut-être pas les envoyer tout de suite faire du shopping. On aurait clairement pu prendre un majordome. Mais je pense que Jacques, il est du genre à avoir le moins de monde possible qui vient dans sa maison. Pourquoi il se comporte comme un... Ah, ok. Il est imprévisible. Il se comporte comme un vampire. Mais du coup, tout s'explique. Oupsie. Ah oui. D'ailleurs, j'ai relu les règles. Et je ne vais pas du tout suivre les règles du challenge. Peut-être à la limite, l'histoire de charisme ou de la cuisine. Et encore. Mais je ne pense pas du tout suivre les règles qui sont sur le lien. Parce qu'il y a trop de trucs, en fait. C'est trop compliqué. On n'est pas censé se marier à des gens mariés. Les gens riches sont mariés. Donc, je ne vais pas louper cette opportunité. Enfin. Oh, c'est le jour de loterie. Est-ce qu'on tente ? Franchement. Allez. On va jouer à la loterie. Ça ne sert clairement à rien. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'ils peuvent jouer à la loterie, les ados ? Non, ils ne peuvent pas. Bon, en même temps. Ce n'est peut-être pas plus mal. Yeah ! J'ai joué à la loterie. Je suis trop contente. À la limite, il pourrait aller au resto. Wait ! Oh, zut, il a mangé, lui. Du coup, Daisy, elle va mourir de faim tant qu'il est refain. Je pense qu'ils vont y aller en amoureux. Déjà, en fait, il va clairement aller lui demander là maintenant, tout de suite. Il va essayer de dragouiller un petit peu, tu vois. Et lui dire, écoute, je t'aime vraiment beaucoup. Oh, tu as vraiment de jolis vêtements. Mais je pourrais t'en acheter des bien plus beaux. C'est clairement ce que je compte faire. Si tu étais ma petite amie, tout irait tellement plus bien, tellement mieux. Tiens, je te donne mon numéro de téléphone, même si on vit ensemble et que tu l'as sûrement déjà. N'importe quoi. Et du coup, il va lui demander d'être sa petite amie. Ils sont dans la salle de bain, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à gâcher. Alors, elle, elle est vraiment contente. On sait pourquoi. Excuse-moi, ma chérie. Tu fais des regards, là. Oh là là. Attendez. Dans la salle de bain, c'est vraiment... J'adore la tête qui est faite. Elle est trop chou. Oh mon dieu. Et du coup, je pense qu'ils vont s'en aller au restaurant. Alors, sachant qu'on est dans ma paracelle, on a des restaurants. Ça, c'est chouette. Du coup, on va aller à Lavar, qui est un restaurant expérimental. Voilà. J'ai installé un magasin qui vient de la galerie parce que je n'ai pas encore construit de magasin pour ma save. Mais parce que du coup, je compte lui faire aller faire du shopping dans cet épisode. Donc, j'ai installé un magasin. Il se fait trop bien. Du coup, là, ils vont au restaurant. Oh, regardez-moi ça. Oh mon dieu, ta tenue est horrible, Jacques. Elle est trop belle. Elle est trop chou. Bref, je suis trop fan de cette sim. Voilà, si vous ne connaissez pas le terrain, il y a le speed build sur ma chaîne. Il est dans ma paracelle, bien évidemment. Alors, du coup, on va aller demander une petite table. Alors, quelle table on va demander ? Est-ce qu'on a des tables ? Je ne me souviens même plus de ce que j'ai fait dans ce restaurant. On va prendre une table à l'extérieur, tiens. Ça peut être sympa. Oh, il est vraiment trop content d'avoir un nouveau partenaire. Oh, une nouvelle partenaire, du coup. Elle, elle est trop bien, là. Enfin, elle est enceinte, mais elle est trop bien. On se dit, oh là là, je me fais emmener au restaurant, carrément. C'est trop bien. Il est vraiment trop accro à moi. C'est parfait. Je vais pouvoir prendre son argent. Oh là là. Oh, j'avais oublié les tenues. J'avais fait des tenues turquoises pour que ça aille avec le restaurant. Oh là là, j'avais vraiment pensé à tout. Ok, on va commander pour la table. Alors, sachant que Jacques n'a pas faim, on va peut-être pas lui commander un truc trop lourd. Alors, on va prendre du vin. Faites abstraction du fait qu'il n'est que 8h30. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour Miss Tinguette ? Franchement, ça, ça fait grave stylé. Puis lui, on va lui prendre juste un dessert. Allez, hop. 52 Simflous quand même, déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu peux éventuellement ne pas discuter avec les gens qui sont à côté ? Ça, ça m'énerve. Ils sont en amoureux, mais non. On va draguer un petit peu, exprimer son affection. Voilà. Vraiment, il faut qu'on ait une bonne relation, tu vois. J'aimerais que ce ne soit pas réciproque. Enfin, qu'en termes de bar, ce ne soit pas pareil pour les deux Sims. Ça pourrait être tellement marrant de faire des histoires où il y en a un qui est hyper amoureux et l'autre, il ne l'aime pas du tout. Enfin, ça, c'est préférant tellement de drama. Oh là là. C'est génial. Bon, j'espère qu'ils vont nous apporter vite fait les plats parce que je voudrais la demander en mariage après. Oh là là. J'ai les éclairages bleu turquoise. On adore. Bon, il n'y a pas un autre mari éventuellement. Oh là là, je suis vraiment la pire. On est déjà en train de partir à la chasse. Oh, ils sont trop mignons. Elle est trop belle. Oh mon dieu, comment j'ai fait pour faire une Sims aussi belle ? Oui, je me lance des fleurs. C'est rare, donc j'en profite. Oh non, mais comme elle est trop enjeuuse. Par contre, calme-toi s'il te plaît, tu es dans un lieu public. S'il vous plaît, la nourriture. On va continuer à dragouiller. Elle va le draguer. J'aurais dit, bon, il faut quand même que je fasse l'effort de faire semblant, être désirable. On ne sait jamais ce qui peut arriver après un bon repas. Ah, puis d'ailleurs, c'est Nina qui est serveuse. Ok, très bien. Et bon appétit ! Alors là, si là, tu n'es pas une princesse, quoi. Elle n'a pas une tête de méchante. Enfin, je ne sais pas comment dire. De quelqu'un qui veut ton argent. C'est ça qui est drôle. J'aurais pu faire une sim vraiment très... Avec des traits très prononcés, comme si elle faisait de la chirurgie et tout. C'est-à-dire, on pourra toujours lui faire faire de la chirurgie, mais je la trouve des lots très jolies. Donc, c'est peut-être pas la peine. Oh, elle a mal au dos. Pépette. Alors, finis ton plat, par contre. Ça pourrait être pas mal. Toi, pareil. Oh, il est en train. Ok. Est-ce que c'est bon, au moins ? Médiocre ? Oh, il fallait avoir le niveau 5 pour pouvoir apprendre le plat. Ça aurait été sympa. Bref, du coup, je vais aller. Ah, ben, on est déjà ensemble. Ok. On va aller ici. Hop. Allez, petite course après manger. Ça fait du bien. Ah, non, il court pas. Oh, lui, il court pas. Par contre, elle a cours, je crois. Ah, non, même pas. Oh là là, mais comme elle est trop belle. Travaille les rails. Elle traverse les rails, ça passe. Et du coup, il va la demander en mariage. Non, Daisy, reste ici, s'il te plaît. Ok. Ok, ok, ok. It's happening. Oh, my God. Oh, elle est trop heureuse. Yes, c'est ce que je voulais. C'est parfait. Oula, Daisy, calme-toi, t'es enceinte, enfin. Lui, il doit se dire, oh, mon Dieu, je suis en train de porter deux personnes à la fois. C'est horrible. Voilà, du coup, ça y est. Ils sont fiancés. Alors, je pense qu'on va aller payer le resto. Parce que chaque fois, j'oublie, je ressens un message. Eh, vous êtes partis sans payer l'addition. Et Daisy va juste aller aux toilettes. Et puis, Jacques va rentrer à la maison. Parce que je pense qu'il y a des choses à préparer, du coup, par rapport au mariage. Je ne sais pas qui va inviter, parce qu'il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Il n'y aura que les enfants, du coup. Et puis, Daisy va partir faire du shopping. Elle a encore faim ! C'est grande folle. Donc, je disais, Daisy va partir faire du shopping à Magnolia Promenade, du coup. Oula, ça, c'est Newcrest. Je suis encore à l'époque où on n'avait pas Newcrest. Et puis, elle va aller à cette boutique. Alors, c'est une boutique de vêtements de mariage. Donc, je vais acheter une robe de mariée. Mais je vais en profiter pour lui faire des nouvelles tenues. Histoire qu'on voit sur elle que maintenant, elle est riche, quoi. Ou alors qu'elle va être riche. Parce que j'ai fait exprès de mettre des tenues qui ne faisaient pas très riche non plus. Enfin, ça fait assez basique. Voilà. Oh, il y a carrément des maillots de bain. Mais what ? Je ne suis pas sûre que ce soit... Ah si, ok. Oh là là, regardez-moi ça. Ce n'est pas trop bien. Quelle boutique. C'est vraiment joli. en train de fantasmer sur les nouvelles robes. Écoutez, celle-là me paraît plutôt bien. Je vais l'essayer. Bon après, si ça ne me plaît pas, je vais bien sûr modifier. En plus, elle est retaillée pour elle. Elle est quand même enceinte. Écoutez, cette tenue me paraît plutôt bien. Oh, il y a celle-là sinon. Je ne sais pas si c'est supposé être une tenue de mariée, mais c'est très joli. Écoutez, j'aime bien cette tenue-là. Elle est sobre, mais j'aime bien. Après, en même temps, je pense qu'elle ferait... Elle essaierait de faire bien. Mais je préfère celle-là, en fait, finalement. Du coup, je vais acheter cette tenue. Oh bah non, elle n'en met pas tout de suite, par contre. Et du coup, je vais de ce pas lui faire des nouvelles tenues. Et des nouvelles coiffures. Je pense qu'il y a un salon de beauté. On va dire qu'il y a un salon de beauté ici. Qu'elle peut se faire relooker. Et je vous retrouve une fois le relooking terminé. Alors du coup, voici Daisy dans sa nouvelle tenue quotidienne. Habillée. Sa deuxième tenue habillée qui est pour son mariage, du coup. Très sobre, mais c'est joli. Sa nouvelle tenue de sport. Sa nouvelle tenue de pyjama. Là, c'est l'ancienne, mais je lui ai rajouté celle-là. Je me suis dit, allez, soyons fous. Sa tenue de fête. Ça fait vraiment tenue de veuve. Elle ne l'est pas encore, mais bon. Au moins, c'est fait. Son maillot de bain. Temps chaud. Et temps froid. Voilà. J'espère que vous aimez bien les tenues. Moi, je suis plutôt contente. Voilà. Allez, on repart tout de suite en jeu. Et puis, on va pouvoir rentrer à la maison. Et organiser le mariage. Parce que c'est quand même le but, à la base, du jeu. Se marier. Voilà. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est détaché les cheveux. Voilà. Pour les tenues habillées, elle a fait des jolies coiffures. Et la boutique est vraiment très jolie, en tout cas. J'espère que je retrouverai le nom de la personne qui l'a faite. Pour vous la mettre dans la description. Mais c'est très joli. Je suis plutôt satisfaite de mon petit passage dans la boutique de mode. Enfin bref. Alors, pour ce qui est du mariage. Comment on va se débrouiller ? Je ne pense pas qu'on va le faire aujourd'hui. En plus, il pleut. Mais je pense qu'on va se marier ici. Ou au chalet. Je ne sais pas. Ici, ça pourrait être pas mal. Parce qu'il y a la place. Je pensais ici, par exemple. C'est assez... Ça me paraît plutôt mignon. Plus de ceux qui ne connaissent personne. Franchement. On ne va pas s'embriter trop. Alors, du coup, voilà. On peut mettre l'arche ici. On peut mettre quelques chaises de jardin ici pour les enfants. Qui doivent être vraiment heureux de voir qu'ils auront une nouvelle mère. Enfin, pas pour très longtemps. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on fait un petit truc rapide. On ne va pas dépenser tout l'argent non plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme plante ? Ça. Oh, ce n'est pas très joli. Ça. Voilà. Ça, c'est bien. Puis franchement, je ne sais pas si j'organise une fête. Je n'ai pas d'amis. Ah si, on a des voisins. Bon. On va faire une fête. Alors, on va faire ça demain. Ah ben non, ils travaillent tous. Oh, c'est pénible ça. Ils travaillent de 18h à 1h du matin. Il peut très bien aller au travail et revenir. Donc, on va ajouter un événement. Alors, mariage. Ici. Inviter. On va inviter tous ces gens. Nos futurs maris. On va inviter un traiteur. Allez, hop. Un mixologue. Je ne sais même pas si on a un bar. Un musicien. Je ne sais pas si on a de quoi faire de la musique. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Du coup, on fera ça. Et puis, on fait ça à la maison. Voilà. Et on fera ça à midi, je pense. Ah, les gosses ne seront pas là. Mais ce n'est pas grave. On fera ça sans ou. Ils s'en fichent un petit peu. De toute façon. Non, mange quelque chose de meilleur quand même. S'il te plaît. Dési, tu es une femme mondaine maintenant. Tu vas nous faire des sandwiches. Fais-nous des macarons au fromage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je t'ai demandé de faire des macarons au fromage. Ce n'est pas possible ça. Il ne m'écoute jamais. Ah, Jacques, ce serait bien que tu reviennes. Voilà. Il était parti. Et Jean est revenu. Super. Alors, du coup, on fait des petits macarons au fromage. Elle a encore envie de faire pipi. Ça, c'est génial. Et elle est dans ce troisième trimestre dans trois heures. Ce qui veut dire qu'elle va certainement accoucher pendant le mariage. Et ça, c'est chouette. Non. Ce n'est pas ouf du tout. Peut-être qu'elle va s'occuper de faire le gâteau maintenant. Je pense qu'elle est comme ça. Elle a vraiment... Il faut vraiment le faire. Tu vois. Il faut tout faire maintenant. Malheureusement, elle ne peut pas faire de pièce montée parce qu'elle n'a pas la compétence pour. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire le gâteau de mariage comme ça. Ce sera déjà bien. Et puis, je pense qu'elle va aller se coucher parce que là, elle est fatiguée. Je vais aller mettre au lit tout le monde. Comme ça, il ne nous embête plus. Oui, les gosses m'embêtent. En plus, il en a trois, lui. Super. J'adore. Bref. Allez, fini le gâteau. Tu mettras des décorations pour que personne ne mange. Évidemment. Si seulement ça peut empêcher les gens de manger. On va mettre ça au frigo. Et puis, tu vas aller faire un petit dodo qui est bien mérité. Parce que c'est une grosse journée quand même, un petit resto le matin, journée shopping après pour préparer la tenue, tout ça. Comment ça, il peut prendre des jours de congés familiaux ? Familial. Pour raison familiale. Ok. Ce n'est pas le père de l'enfant. Peut-être qu'il a cru qu'il était le père de l'enfant. Ils n'ont jamais fait crac crac pourtant, donc ce n'est pas possible. Physionomiquement, ce n'est pas possible. Tu vois. Excuse-moi, Jacques. Tu as eu trois enfants. Tu devrais savoir que c'est quand même... Fort improbable. Tiens, fais un gratin de taco. J'ai envie de la faire cuisiner. Je ne sais pas pourquoi. Ça l'occupe. On peut essayer quand même, comme je disais, de faire ses compétences-là. D'ailleurs, au niveau de son aspiration, du coup, ça a carrément boosté. Elle est déjà au niveau 3. Son aspiration va être vite finie. Ah, puis on avait joué à la loterie. On verra. Tiens, si on a gagné quelque chose. D'ailleurs, je pense qu'elle va acheter un service de domestique. Je pense que dans d'autres maisons, on prendra un majordome, mais là, c'est pas... C'est pas... Mon premier problème. Oh, il n'y a plus de place. C'est le bazar. Oh, il y avait Vladislos. Parc. Ne touche pas au magnifique coup de Daisy, s'il te plaît. Je ne veux pas. Ok, let's put that there. Elle est toujours déprimée, c'est fou. Je la vois pas faire crac-crac avec Jacques. À la limite, si c'était un beau jeune homme, etc. Daisy, elle est comme ça. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Daisy. Tiens, tu vas regarder les grands classiques de la télévision. Je pense qu'elle avait vraiment envie de devenir une femme mondaine, vous voyez, très cultivée, pour discuter avec les gens riches. D'ailleurs, on pourrait créer un club de riches. Oh, c'est super idée, ça, dis donc. Je dirais bien le haut du saladier, mais c'est très bizarre. Comment on pourrait... Les riches. Allez, on va faire ça. Alors, petit logo de club. Oula, j'en ai beaucoup. J'avais oublié cela. C'est vraiment pas très utile ce que je fais, en plus. Mais c'est pas grave. Tiens, on va mettre une statue. Alors, il faut avoir une situation financière de plus de 30 000 simflows. Oh, Judith Müller. Ok, elle s'est mariée à Florent Müller. Écoutez. Alice Part. N'importe quoi. Je suis si riche que ça, moi. Sonia. Je pense qu'il y aurait que des femmes, en fait, dans ce club. C'est plus rigolo, je trouve. Sonia a son riche, elles deux ? Je ne pensais pas. Octavia Bailey. Et puis, c'est déjà bien. C'est des femmes. C'est parfait. On ne peut pas choisir le... Non, on ne peut pas. Ok. Eh bien, en action, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut éventuellement boire des boissons avec le bar. Enfin, préparer avec le bar. Euh... Voir des spectacles. Je ne sais pas comment on fait ça. Écouter de la musique. Vraiment, le truc de riche, tu vois, c'est... Fouf. Euh... Méditer, ça peut être rigolo. Ah ouais, faire du yoga. C'est un petit club de yoga, en fait. Entre femmes riches. C'est rigolo. Euh... Jouer aux cartes, peut-être pas quand même. Je ne les vois pas jouer aux cartes. C'est... Je ne sais pas. Extérieur. Euh... Non. Social. Être amical. Que avec nous. Parce que... Il ne faut pas être amical avec la plèbe, hein. Et puis sinon, je pense que c'est déjà bien. Voilà. On va vers ça. On a un petit club, maintenant. On a des amis. À qui on va voler des maris. Genre toi, toi et toi. Puis, bah, Judith, du coup, si ton mari est riche maintenant... Je suis désolée, mais... Bah, il y a des risques que je te le pique aussi, quoi. Ce serait trop triste, quand même, qu'elle pique les maris. De ses meilleurs amis. Enfin, de ses meilleurs amis. Je pense que c'est... C'est de l'amitié, mais... C'est de l'amitié jalousie, tu vois. C'est pas une amitié saine, je pense, qu'elle doit entretenir. Ah, le mariage, c'est aujourd'hui, en fait. Ah bah non. Parce que je vais arrêter l'épisode maintenant. Et du coup, le mariage sera pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les Sims ! Sous-titrage ST' 501